Et voilà, c'est parti ! Bonsoir à tous ! Je vais vous parler de PowerShell Universal Dashboard. Comme vous le savez, c'est un outil qui va nous permettre de réaliser des tableaux de bord dynamiques et plus encore. Nous verrons tout ça. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Arnaud Petitjean. Je suis ingénieur système DevOps au sein d'une entreprise française de recherche. Un assez grand groupe. On a environ 5-6 000 utilisateurs. À côté de ça, j'ai une activité de consulting PowerShell et de formation. C'est un arrangement avec mon employeur. J'arrive à me dégager du temps pour pouvoir faire ça et j'apprécie beaucoup de pouvoir le faire. C'est très enrichissant pour moi et également pour les gens que je croise, j'espère. Je suis aussi auteur de livres. J'en ai écrit 6 chez ENI et un en co-écriture chez PowerShell Deep Dives. C'était une œuvre collective de MVP PowerShell essentiellement. où chacun écrivait un ou plusieurs chapitres sur ce qu'il avait envie d'écrire. J'anime également la communauté PowerShell francophone sur le site PowerShell scripting.com. Ainsi que sur ce site, vous trouvez un forum. Je pense que certains qui sont présents dans le Meetup connaissent ce forum. C'est un forum qui vit depuis 2007. J'ai mis en ligne le site le 1er janvier 2007. C'est pour ça qu'il date peut-être un peu, c'est clair, en termes de design. Le forum contient plus de 25 000 questions et réponses. Je suis MVP PowerShell depuis 2008. J'ai été le 1er MVP PowerShell français. La présentation d'aujourd'hui porte sur Universal Dashboard. Voici l'agenda. Je vais commencer par faire un tour d'horizon du produit. Pour vous montrer tout ce que l'on peut faire avec. Ensuite, nous verrons des démos. Beaucoup de démos. Du code. Et on parlera d'un sujet qui fâche, le pricing. Parce que Universal Dashboard, ce n'est pas un produit open source, malheureusement. Et nous verrons également à la fin des futures orientations d'Universal Dashboard. Alors, un petit tour d'horizon rapide. Donc Universal Dashboard, c'est fait pour quoi faire ? Eh bien, c'est fait pour faire des tableaux de bord dynamiques. Donc ça, c'est son premier objectif. Et à travers ces tableaux de bord dynamiques, en fait, ce sont tout simplement des sites web où JavaScript est très présent, en fait, pour tout ce qui concerne l'animation des différents graphiques qui seront sur le site web. Universal Dashboard permet également de faire des formulaires web. Et ça, c'est vraiment super. Vous verrez un petit peu à la fin de quoi il en retourne. Et donc, comme vous l'avez compris, ça permet aussi de faire des sites web, même si ce n'est pas la vocation première d'Universal Dashboard. On peut très facilement faire des pages. Je vous montrerai comment ça se passe. Et enfin, avec Universal Dashboard, on peut créer des API REST, créer des endpoints qui vont nous permettre d'apporter du service pour que des utilisateurs puissent soumettre des données, voire même chercher des données à partir d'un site Universal Dashboard. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un bref historique d'Universal Dashboard. Donc, c'est développé par un Américain qui s'appelle Adam Driscoll. Il est MVP à PowerShell également depuis quelques années. Je vous ai mis une petite carte des États-Unis pour ceux qui sont nuls en géographie américaine, un petit peu comme moi. Le Wisconsin, là où il habite, c'est près de Chicago, donc dans la partie nord-est, on va dire, des États-Unis. Donc, Universal Dashboard, c'est un produit commercial édité par la société d'Adam, donc petite société Iron Man Software. Et c'est un produit récent puisque la première version est sortie de 5 septembre 2017. Donc, autant vous dire que c'était hier. Et actuellement, on en est à la version 1.5.1. Et c'est un produit qui évolue à un rythme très soutenu. On a pratiquement toutes les semaines ou tous les quinze jours une nouvelle version d'Universal Dashboard. Alors, je vous ai mis ici des petites illustrations graphiques qui vous montrent ce que l'on va pouvoir faire avec Universal Dashboard. Donc, Universal Dashboard va nous permettre de faire des histogrammes, des courbes un petit peu en tout genre, des camemberts, des donuts, des moniteurs temps réels, et également des tableaux, des grilles, des grilles dynamiques, où les données peuvent être actualisées en temps réel. Donc, les données peuvent être actualisées tant dans les tableaux que dans les histogrammes, les courbes, etc. C'est ce qui fait la grande force d'Universal Dashboard. Et évidemment, tous les contrôles d'Universal Dashboard, que ce soit les histogrammes, les courbes ou les camemberts, sont hautement personnalisables, tant sur les dimensions, les couleurs, les polices de caractères. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec. Alors, au niveau des formulaires de saisie, on a dans Universal Dashboard vraiment tout l'attirail pour faire des formulaires de type Web. On a des zones de saisie libres, des zones de saisie de mots de passe, où le mot de passe est masqué quand on le frappe. On a également des cases à cocher, des boutons radio, on a aussi des combo box, donc des listes déroulantes. On a vraiment tout plein de contrôles. Donc, vous allez pouvoir réaliser des formulaires que vous allez mettre à disposition sur un site Web. Et les gens vont pouvoir les remplir et puis vous pourrez derrière coder en PowerShell toutes les actions qui s'imposent. Évidemment, la définition de ces formulaires, de ces graphiques, tout se fait en PowerShell. Alors, pour la partie création de site Web, Universal Dashboard a un layout, c'est-à-dire la possibilité de mettre en forme les données. De façon, c'est un layout assez simple, mais c'est très efficace. Alors, ça s'appuie sur le framework Material Design CSS, pour ceux qui connaissent. Et ça s'appuie également sur chart.js pour toute la partie graphes animés. Alors, en termes de layout, quand je dis que c'est simple, c'est-à-dire qu'il faut imaginer l'écran divisé en 12 colonnes. Et sur un nombre de lignes, bon, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre de lignes. Mais il faut voir, imaginer 12 colonnes. Et en fait, pour chaque contrôle, on va dire quelle est sa taille. On va pouvoir faire des contrôles. Donc, vous avez compris, on va pouvoir faire de 12 contrôles qui occupent qu'une seule case. Ou un contrôle qui occupe 12 cases, où on va pouvoir fractionner, comme on veut, notre mise en page. Je vous montrerai comment ça se passe tout à l'heure. Je voulais dire également que la grande force d'Universal Dashboard, c'est non seulement le fait que les tableaux soient animés dynamiquement, non seulement le fait que ce soit beau, mais c'est également un responsive. C'est-à-dire qu'un site web ou un dashboard que vous allez créer, vous allez pouvoir le visualiser de la même manière, enfin, pas exactement de la même manière, mais vous allez voir les datas, elles seront toujours bien présentées. Que ce soit sur un PC, sur une tablette, sur un smartphone, la mise en page s'adapte au device. C'est ce qu'on appelle le responsive design. Alors, je vais vous emmener voir une petite démo sur le site geekslabs.com. Je vais copier le lien pour que vous puissiez, en même temps que je le fais moi, y aller vous. parce que, comme on a un petit temps de latence, ce sera mieux si vous voyez ce que ça donne en temps réel. Alors, je vais vous copier les deux liens, tant qu'à faire. Donc, allez voir ce que ça donne. Vous allez, je pense que ça va vous impressionner, parce que moi, ça m'a vraiment bluffé. Donc, Universal Dashboard s'appuie sur Material Design. Donc, Material Design, c'est ce qui a servi à faire le site geekslabs.com. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des courbes qui s'animent. On a une présentation qui est magnifique. Des couleurs, de belles couleurs pastels. On a des menus. Donc, ces menus, ils sont potentiellement réalisables avec Universal Dashboard. Donc, on a vraiment de tout. Vous voyez, des boutons, des boutons en tout genre, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Des widgets. Voilà, donc, sous forme de cartes. Voilà, des cartes. Et on va retrouver exactement ces widgets dans Universal Dashboard. Parce que Universal Dashboard, comme je vous dis, s'appuie sur Materialize. Et donc, ce que vous voyez là, potentiellement, vous allez pouvoir avoir tous ces contrôles dans Universal Dashboard. Alors, aujourd'hui, Universal Dashboard est récent. Il a environ 6 mois. Donc, on n'a pas encore l'intégralité de tous ces contrôles. Mais on en a quand même un certain nombre qui sont déjà super intéressants. Voilà. Donc, pour le site ShardsJS.org, c'est du JavaScript qui va nous permettre de réaliser des courbes, des belles courbes. On en a vraiment dans tous les styles. On en a pour tous les goûts. Donc, j'ose espérer que vous trouviez votre bonheur. Pardon. Donc, vous voyez, on a également des donuts. Des donuts à plusieurs niveaux, si besoin. Et puis, on passe la souris sur les données. Ça s'affiche. Ça nous dit combien on a de valeur, etc. Donc, tout ça, c'est l'essence même d'Universal Dashboard. Donc, je me répète, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, on va pouvoir utiliser tous ces contrôles dans des tableaux de bord. Et tout ça fait avec PowerShell. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je n'ai pas d'intérêt dans la société d'Adam Driscoll d'Universal Dashboard. Parce que je fais ça vraiment par passion. Parce que je trouve que c'est un produit extraordinaire. Et j'attendais de pouvoir faire des tableaux de bord comme ça, des sites web avec PowerShell depuis déjà des années. Et Adam l'a fait. Donc, je suis extrêmement content. Alors, le framework Materialize CSS, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est l'implémentation d'un concept inventé par Google. Voilà. Donc, en fait, Google, ils ont beaucoup de têtes pensantes chez eux. Et ils ont inventé ce concept. Donc, de l'interface graphique épurée, mais très fonctionnelle. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la grande force de Material Design. Alors, derrière, le développement, ce n'est pas forcément Google. Parce que Materialize CSS, c'est un framework open source. Donc, tout un chacun peut contribuer à son évolution. Et aujourd'hui, vous voyez, on est en 1.0 bêta. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas en version finale. Donc, je vous laisse imaginer que le futur risque d'être intéressant. Petite question pour toi, Arnaud. Oui. De la part de Stéphane. Il me demande si toi, tu utilises personnellement ça déjà en production. Et de deux, la deuxième question, c'est Iron Man Software. Est-ce que tu sais si c'est juste Adam qui travaille là ? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Alors, Iron Man Software, c'est juste Adam, en fait. Voilà. Pour l'instant, il est juste tout seul. Mais il aimerait bien pouvoir vivre de ce produit pour pouvoir travailler à temps plein et se consacrer à fond sur Universal Dashboard. Enfin, il fait d'autres produits également, d'autres outils. Et l'autre question, c'est est-ce que tu utilises ça en production ? Alors, est-ce que j'utilise ça en production ? Non, pas encore. Parce que je viens juste de faire le tour du produit. Et c'est cette présentation qui m'a donné l'occasion de faire un petit peu le tour du produit. Donc, je me suis un petit peu formé, je l'avoue, à travers cette présentation. C'est cool. Donc, je n'ai pas encore de dashboard en prod, mais ça ne saurait tarder parce que vous allez voir avec quelle étonnante facilité, on fait des choses super. Ok. Il y avait une autre question de Emin qui demande si les dashboards peuvent être intégrés dans un email, en HTML, par exemple. Non. Ce n'est pas l'idée, en fait. L'idée de ces dashboards, c'est en fait, lorsqu'on va démarrer un dashboard, ça va démarrer un écouteur, on va dire, un listener sur un port, sur un port donné de votre machine ou d'un serveur. Et donc, ensuite, on va donner cette URL aux clients qui vont venir se connecter sur le dashboard. Donc, on ne peut pas intégrer ça dans des mails. Mais peut-être que ça peut être une suggestion intéressante à faire à Adam. Puisque c'est du JavaScript, pourquoi pas. Parfait. Après, les clients mail, je pense qu'ils bloquent pas mal le JavaScript quand même, notamment Google. Excellent. Merci. Et puis, il y avait une dernière question, mais je pense qu'on a déjà la réponse. Mais quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a de la documentation sur ce produit-là ? Il me semble qu'il est sur GitHub, il a pas mal de choses déjà. Oui. Il y a une documentation assez conséquente. Bon, elle est assez conséquente, mais quand on plonge dedans, en fait, on se rend compte qu'il manque quand même pas mal de choses, mais ça va venir. Et moi, je me suis engagé auprès d'Adam pour l'aider à traduire en français l'aide d'Universal Dashboard tellement je trouve que son produit a du potentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, merci. Tu peux continuer. Je te remercie. Alors, si je reprends sur la création de sites web, avec Universal Dashboard, on peut également créer des menus. Vous voyez donc ces trois traits horizontaux. On appelle ça des hamburgers menus. Menu-hamburger. Donc, on peut ultra-facilement créer des menus hamburgers. Je vous montrerai ça comment. Alors, le dernier volet qui est capable de faire Universal Dashboard, et non des moindres, c'est de créer une API REST. Autrement dit, vous allez créer un listener sur votre machine, ou sur votre serveur, qui va écouter sur le port de votre choix, et qui va écouter des requêtes qui vont lui arriver. Et donc, ça peut être potentiellement des requêtes GET, pour récupérer de l'information, ou des requêtes POST, pour soumettre de l'information. Et voilà. Donc, votre Endpoint REST va pouvoir émettre soit du JSON, soit du XML. Alors, une fonctionnalité que je n'ai pas encore testée, c'est que dans la dernière version d'Universal Dashboard, les Web Services REST peuvent être sécurisés avec du JSON Web Token. Donc, autrement dit, on va pouvoir passer un token chiffré au Web Service, pour s'authentifier et prouver qu'on a le droit d'utiliser le Web Service. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, sur papier, en tout cas, ce que je n'ai pas testé, mais a priori, ça fonctionne bien. Ça me fait penser qu'il y a une autre fonctionnalité dont je ne vous ai pas parlé, et non des moindres non plus. Moi, je suis tous les jours bluffé par les fonctionnalités d'Universal Dashboard. C'est qu'on a la possibilité de faire une page d'authentification. Autrement dit, vous pourrez, en trois clics, enfin, en une seule commande, vous pouvez créer une page d'authentification avec un login mot de passe, donc soit classique, soit une page d'authentification qui prend en charge également l'API au haute. Autrement dit, vous pouvez, enfin, Universal Dashboard implémente l'authentification avec Facebook, avec un compte Microsoft, avec également Twitter. et il y en a un quatrième, je ne sais plus lequel. Enfin, vous voyez l'idée, vous pouvez créer des dashboards authentifiés, et sans que vous ayez même à gérer l'authentification, c'est pris en charge par Universal Dashboard, pas besoin de vous embêter à gérer une base d'utilisateurs. Et ça, c'est quand même assez incroyable, j'ai eu l'occasion de tester, ça marche très bien. Voilà, alors, on va passer aux démos. Donc, la première démo que je vous propose, c'est tout simplement le site de démo d'Adam, poshhud.com. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Donc, c'est un site qui a été fait avec Universal Dashboard. Donc, vous voyez, un site qui a été fait avec Universal Dashboard, quand il démarre, on voit une petite barre de progression qui dit que le site démarre. Donc, voilà, tout simplement, là, on a ici une page relativement statique. Enfin, pas complètement, parce qu'on voit qu'on a quand même ce petit graphique qui s'anime. Vous voyez, il s'anime légèrement, mais il est animé. Et ce que l'on peut voir également, c'est la disposition. Donc, vous voyez, tous ces carrés, ça correspond, comme je vous le disais tout à l'heure, à des colonnes. Donc, ici, il a structuré le site avec trois colonnes. Et donc, il a donné des tailles, je pense, de trois, trois, six, neuf. Oui, oui, il a dû mettre des tailles de... faire des cartes de taille 3. Donc, voilà, on en a trois. Et ici, en haut à gauche, on voit le petit hamburger menu dont je vous parlais. Et voilà, on clique dessus. Et puis, ça nous amène sur un menu. Donc, on peut aller voir des charts. Voilà, donc... Alors, ce site pochehud.com, il est pas mal, mais il montre pas vraiment le potentiel maximum d'Universal Dashboard. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'il propose. Donc, pour chaque graphique qu'il propose, vous avez également le code en dessous pour vous montrer comment c'est fait. On reviendra sur le code parce que je vais vous montrer des exemples. Voilà, donc ici, on a un auto-refreshing chart. C'est assez impressionnant quand même. Et puis, quand on déplace la souris, on a les valeurs. C'est quand même super chouette. Donc, voilà, un autre tableau de bord, enfin, un autre petit composant histogramme. On peut avoir empilé des datasets. Voilà, empilé plusieurs données pour les comparer. Donc, ça peut donner ça. C'est assez intéressant. Alors, ça, c'était les charts. On a des éléments de compteur. Bon, les compteurs, ça n'a pas grand-chose d'impressionnant. C'est juste une carte, comme vous voyez, avec un titre et puis une valeur. Alors, les compteurs, quand même, là où c'est intéressant, c'est qu'ils peuvent être dynamiques. Vous voyez ici, on voit la valeur qui change. Voilà, donc, il explique également qu'on peut formater les nombres que l'on met dans les compteurs. Tout simplement avec le paramètre format. On a tout un tas de formats à notre disposition. Alors bon, je vous laisserai explorer tout ça. On peut insérer des images. Vous voyez, ça, c'est une image qui est intégrée. C'est-à-dire, ce n'est pas une image qui est... Ce n'est pas un lien vers une image qui se trouve sur un serveur à l'extérieur. L'image, elle a été encodée en... Je pense en... En... Je ne sais pas si le nom. Voilà, merci. Voilà, en basso 64 en plus, on l'a assez écrit en gros sous mes yeux. Mais ce n'est pas assez gros encore pour moi. Voilà. Donc, on peut vraiment faire plein plein de choses. Voilà. Des moniteurs. Donc, les moniteurs, ce sont des charts qui se mettent à jour en temps réel. Enfin, en temps réel ou à quelques... Avec quelques intervalles de secondes. Ça peut être toutes les 10 secondes. Alors voilà. Et puis, ils sont animés. C'est ça qui est super chouette. Alors ça, c'était la démo d'Adam. Mais bon, j'ai aussi un petit peu travaillé pour présenter ce que je vous présente en ce moment. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Parce que c'est bien de voir le résultat fini. Mais c'est aussi bien de voir à quoi ressemble le code. Donc, on va commencer par un simple Hello World. Déjà, je pense que ça s'impose. Alors, voilà. Alors, le Hello World, ça se résume à ça. Trois, quatre lignes de PowerShell. Donc, on va créer ce qu'on appelle un Dashboard avec la commande New UD Dashboard. Et on va donner un titre. Donc ici, le titre, je vais donner le titre Hello World. Et ensuite, on ne va pas s'embêter pour l'instant. On va juste lui dire, crée-moi une carte avec la commande lettre New UD Card. Et dans cette carte, tu vas juste mettre un titre. Voilà. Hello Universal Dashboard. C'est une carte qui n'a pas de contenu. Là, c'est juste une carte de titre pour vous montrer déjà ce que ça fait. Donc, c'est trois lignes de PowerShell. Et à la fin, je vais démarrer mon Dashboard sur le port 80-81. Ah oui ! J'aurais pu commencer par le début. Universel Dashboard, il se trouve sur la PowerShell Galerie. Donc, en fait, la première chose que vous avez besoin de faire, c'est d'aller déjà regarder un module Universal Dashboard. Donc, il va nous trouver Universal Dashboard dans la PowerShell Galerie. Donc, je l'ai déjà installé, évidemment. Ah ben, vous voyez, je vous parlais qu'on était en version 1.5.1. Et là, je vois qu'Adam a sorti la 1.5.2. Donc, elle est toute fraîche d'aujourd'hui. Donc, voilà. Find module Universal Dashboard. Type. Install module. Si je veux installer Universal Dashboard. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le faire. Mais pour vous, c'est tout ce que vous aurez à faire. Alors, il faut savoir que quand vous allez démarrer votre premier Dashboard, si vous n'avez pas de licence, Universal Dashboard va vous demander, au moment du démarrage, dans une fenêtre web, de saisir un numéro de licence. Et si vous n'avez pas de numéro de licence, il vous propose de générer une licence provisoire. Donc, il vous donne un lien. Vous remplissez le formulaire. Et instantanément, vous recevez dans votre boîte mail, la clé qui vous permet de démarrer votre Dashboard. Et la licence d'évaluation, elle est valable 30 jours. Alors, j'ai démarré mon Dashboard. Donc, voilà. On voit qu'il s'appelle Dashboard 0, qui compte sur le port 80-81. Donc, on va aller voir les commandes du module Universal Dashboard. Il y en a quand même un petit peu. Voilà. Il y en a une, GetUD Dashboard, qui nous permet de voir les Dashboards qui sont en fonctionnement. Alors, sachez que vous pouvez faire tourner autant de Dashboards que vous voulez. Après, ça dépend de la performance de votre machine, je dirais. Là, j'en fais tourner qu'un pour l'instant. Et donc, comme j'ai mon Dashboard qui est démarré sur le port 80-81. Et bien, je peux, maintenant, je vais le connecter sur le port 80-81. Alors, non, HTTPS. Non, HTTP. Universal Dashboard prend en charge le HTTPS. Il suffit pour ça d'avoir un certificat de chiffrement. Excusez-moi. Si vous avez un certificat de signature, non, de chiffrement, pardon. Enfin, un certificat serveur, vous pouvez l'indiquer, enfin, vous l'installez. Et au moment du démarrage du Dashboard, avec la commande StartUD Dashboard, vous pouvez lui indiquer d'utiliser le certificat pour activer le SSL. Donc là, vous voyez, j'ai mon Dashboard qui s'appelle Hello World. Et j'ai une carte qui s'appelle Hello Universal Dashboard. Donc, rien d'exceptionnel, mais quand même, c'est quand même pas si mal. C'est honorable pour trois lignes de PowerShell. Alors, dans l'exemple suivant, que j'ai appelé InfoSys, je vais, cette fois, afficher des informations du système dans une autre carte. Alors, je vais arrêter mon Dashboard. StopID Dashboard. Et je vais appeler mon deuxième Dashboard. Donc, cette fois, lui, il a incrémenté le nom du Dashboard. Il tourne toujours sur le port 80-81. Voilà. Donc, j'ai simplement une carte qui m'affiche une sorte de table, avec les informations système, le nom de ma machine, l'OS, et puis l'espace disque restant. Voilà. Bon. Comment faire ça ? Eh bien, tout simplement, par rapport à l'exemple d'avant, où on avait juste une carte. Ici, j'ai fait une table. New UDTable. On lui donne un titre. Alors, on lui donne aussi un header. parce qu'on peut mettre ici, au-dessus des noms des colonnes, on peut mettre des intitulés des colonnes, tout simplement. Ici, ce n'était pas la peine de les mettre. Donc, j'ai préféré laisser des valeurs vides, si vous voulez, mais on est obligé de passer un header malgré tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Une propriété qui revient tout le temps avec Universal Dashboard, c'est le paramètre Endpoint. Endpoint, eh bien, c'est là-dedans que le code PowerShell va être exécuté. Vous allez me dire, oui, mais c'est déjà du PowerShell. Oui, d'accord, mais l'intérêt des dashboards, c'est qu'ils sont dynamiques et donc on va pouvoir les rafraîchir. Et donc, le code à l'intérieur des blocs Endpoint, c'est le code dynamique qui pourra être potentiellement rafraîchi. Alors ici, je ne l'ai pas rafraîchi parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est de l'information statique. L'espace disque ne varie pas comme ça. Mais j'aurais pu très bien fixer un peu de rafraîchissement de mon choix. Alors, on va passer à un exemple un petit peu plus évolué, sans faire un truc encore trop compliqué. J'ai amélioré mon tableau de bord Infosystem. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma table, sauf que cette fois, j'ai créé une colonne. Alors, j'ai même fait plus que ça. J'ai créé des lignes parce que ici, je m'étais contenté du service minimum en mettant juste une table et Universal Dashboard s'est débrouillé. Là, cette fois, dans le tableau de bord d'après, je crée une ligne avec la commande New UD Row. Et je crée ensuite, je vais découper ma ligne en plusieurs colonnes. Donc là, ici, j'ai deux contrôles que j'ai placés dans deux colonnes, avec la commande New UD Column. Et j'ai dit que mes colonnes faisaient une taille de 6 emplacements. Comme je vous disais tout à l'heure, imaginez une grille de 12 emplacements, une matrice. Donc là, j'ai deux tables. Enfin, une table qui fait 6 et un moniteur qui est un graphique animé qui fait 6 positions également, donc pour équilibrer un petit peu l'ensemble. Donc, ce que va faire mon moniteur, tout simplement, c'est qu'il va aller récupérer les données de Windows, les données de performance de Windows, avec la commande GetCounter. On va récupérer le taux d'occupation du processeur en temps réel et on va traiter cette donnée, plusieurs select objects, pour ne récupérer à la fin qu'une seule valeur entière, comme 80, 10, 15. Et ensuite, on va passer cette valeur à la commande Out ID Monitor Data. Et ensuite, on dit à notre moniteur, et bien, tu vas t'auto-rafraîchir et ton intervalle de rafraîchissement, ce sera 3 secondes. Voilà. Donc, je récapitule. J'ai un dashboard avec une ligne, deux colonnes. Dans la première colonne, une table, la même que celle que vous avez vue précédemment. Et dans la colonne d'à côté, un moniteur en temps réel qui va nous afficher le taux d'occupation CPU. Alors, j'arrête mon dashboard. Cette fois, je vais démarrer mon troisième dashboard. Et voilà. Donc là, vous allez voir que ça va se rafraîchir. Mon CPU ne doit pas faire grand-chose. Actuellement, non. Il est même très calme. Je vais essayer de le stresser un petit peu. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. Donc là, tu l'as configuré toutes les 3 secondes, c'est ça ? Je voyais le paramètre. 3 secondes, oui. Ok. J'ai l'impression que j'ai l'effet démo avec moi. On va le relancer parce qu'il ne se réactualise pas très bien. Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Je ne sais pas si vous le voyez bien s'animer, comme je le vois de moi. Bon. Je n'ai pas une grosse charge CPU, même si on est en plein meeting. Il ne se passe pas trop grand-chose dans ma VM. Mais bon, ça vous montre que quand même, on a un beau dashboard qui fait des choses. Et puis, c'est très facile à faire. Et puis, en preuve de ligne, déjà, ça en jette. Voilà. On va retourner dans notre code. Alors, je vous ai préparé un dashboard nettement plus conséquent cette fois. Un crypto dashboard pour les gens intéressés par les crypto-monnaies. Je sais qu'il y en a certains parmi nous qui le sont. Et donc, ce que j'ai fait dans ce dashboard, c'est que j'ai récupéré les cours des crypto-monnaies via un service web qui est proposé par la plateforme Poloniex. La plateforme Poloniex, c'est une plateforme de trading. Donc, on peut récupérer les cours pratiquement en temps réel. Ils mettent à jour les cours toutes les deux, trois secondes. Donc, je vais récupérer les cours d'un certain nombre de crypto-monnaies. Voilà. Moi, je vais vous montrer déjà l'ADMO et puis ensuite, on discutera du code. Alors. Voilà. Donc, on trouve dans le bandeau du haut, une ligne avec les crypto-monnaies les plus connues, on va dire. Alors, je fais un zoom 110. Voilà. Donc, dans le bandeau du haut, nous avons les cours des crypto-monnaies tels que Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, enfin les plus répandus. Dans la deuxième ligne, on va trouver un moniteur qui lui est rafraîchi toutes les cinq secondes. Donc, la ligne du haut s'est rafraîchie toutes les dix secondes. Ah non, c'est l'inverse. La ligne du haut s'est rafraîchie toutes les cinq secondes. La seconde ligne toutes les dix secondes. Et la dernière ligne, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc, c'est rafraîchi, je ne sais pas, peut-être toutes les dix minutes. Donc, toutes ces informations, j'ai été les chercher par des services web, des services REST publics. Voilà. Et donc, elles se rafraîchissent en permanence. Alors, je vous ai mis ici le cours de l'Action Microsoft. Je voulais vous mettre le cours du Bitcoin, mais je n'ai pas eu le temps de trouver les données. Bon, ce n'était pas le plus important. L'important, c'était d'illustrer par quelque chose de concret ce qu'on peut faire avec Universal Dashboard. Donc, vous voyez que c'est quand même super intéressant d'avoir des compteurs qui se rafraîchissent à un intervalle de temps qui n'est pas forcément le même que celui de la ligne du dessous et qui n'est pas forcément le même non plus que celui de la dernière ligne en bas. Voilà. Et donc, les tables de bord dans l'Action Microsoft Dashboard sont entièrement personnalisables. On peut avoir même des thèmes. Alors, je n'ai pas encore exploré trop les thèmes, mais visiblement, c'est surtout des thèmes de couleurs pour l'instant. On peut personnaliser aussi le footer des pages web, donc le pied de page. En gros, ici, j'ai laissé le pied de page pour avoir défaut. Petite question pour toi, Arnaud. Oui, vas-y. Il y avait quelqu'un qui me demandait, HN, qui demandait, est-ce qu'il est possible de lancer un dashboard dans un dashboard ? Donc, il me donne un exemple. Si tu as une ferme de machines sous la forme d'une liste, tu sais, les noms, les IP, etc. Si on rentre le nom d'une machine, est-ce qu'on peut afficher un dashboard, tu sais, avec l'information liée à cette machine ? Je pense que ça doit être possible, parce qu'on peut intégrer des e-frames, en fait, dans les pages, dans les dashboards. Donc, je pense que dans une e-frame, on peut intégrer un dashboard qui est démarré sur une autre machine, agréger, en fait, plusieurs dashboards dans un seul, quoi. C'est ça l'idée, j'imagine. Oui, je pense que c'est ça l'idée. HN, corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que c'est relié à ça, sa question. Ça doit être tout à fait possible, même si ce n'est pas vraiment prévu pour, mais ça doit être possible. Donc, je vois que le temps tourne, donc je vais peut-être accélérer un petit peu. Alors, je vais vous montrer le code de ce crypto-dashboard, parce qu'il y a quand même des petites astuces, des petits pièges auxquels je suis fatalement tombé. Donc, si vous pouvez les éviter, c'est mieux. Par exemple, lorsqu'on, je vous disais tout à l'heure, le code dynamique, c'est tout ce qui se trouve dans des endpoints, tout ce qui se trouve dans les blocs endpoints, puisque c'est le code qui est rafraîchi. L'astuce, c'est que si vous ne définissez pas un bloc d'initialisation, en fait, que vous passez à la commande start UD, non pas start UD dashboard, mais new UD dashboard, ici, Adam a créé un paramètre qui s'appelle endpoint initialization script. Eh bien, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir accès à des données qui se trouvent en dehors de votre bloc de script. En fait, on est souvent confronté à des problèmes de portée, parce que ce qu'il explique, c'est qu'il crée un certain nombre de run space, et chaque bloc dynamique tourne dans un run space différent, et donc c'est ce qui explique l'isolation des données. Et donc, on peut partager du code à condition de passer par ce bloc de script d'initialisation. Donc ici, vous voyez, je fais appel à la fonction getPoloniexTickerInfo que j'ai créée, et que j'ai mis ici dans le bloc d'initialisation. Donc, grâce à ce bloc d'initialisation, je peux appeler cette fonction autant de fois que je veux dans mes endpoints. Mais si je ne le fais pas, là, ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai créé une ligne, la première ligne, newudrow, et on voit que j'ai un certain nombre de colonnes de style 2. Donc, j'en ai 6 exactement, donc pour faire un total de 12. Et donc, dans chacune de ces colonnes, j'ai créé un compteur. Vous voyez, compteur Bitcoin, compteur Bitcoin Cash, compteur Ethereum, et ainsi de suite. Et donc, je fais appel à ma fonction qui va me récupérer le cours. Et donc, ici, j'indique le taux de rafraîchissement, donc 5 secondes. Donc, je peux avoir des compteurs qui se rafraîchissent à différents intervalles. Je fais absolument ce que je veux. C'est complètement génial. J'adore. Et donc, dans la deuxième ligne, j'ai deux colonnes. Vous voyez, colonne de taille 6. Donc, le moniteur qui m'affiche le cours du Bitcoin en rafraîchi toutes les 10 secondes. Et à côté, un chart statique qui m'affiche le cours de l'action Microsoft. Et c'est également un service web qui va me récupérer en temps réel les cours. Et enfin, sur la troisième ligne, j'ai une colonne unique de taille 12 qui occupe tout l'espace. Où je vais récupérer la capitalisation totale du marché des cryptos. Donc, on peut constater qu'aujourd'hui, ça a beaucoup baissé. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Nous, on est riche d'enseignements avec Universal Dashboard aujourd'hui. Alors, je vais arrêter mon Dashboard. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter comme Dashboard ? Oui, un Dashboard de formulaire. Parce que ça peut être pratique d'avoir un petit formulaire. Donc, je vous ai mis ici, j'ai créé un petit Dashboard où j'ai... Alors, je vais d'abord vous le montrer. Ce sera plus parlant comme ça. Et puis ensuite, je vous l'explique. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant, François ? Non, c'est bon. Pour l'instant, on est correct. Merci. Je les ai abasourdis. Alors voilà, un petit formulaire de démonstration. Donc, j'ai une zone de saisie. Prenons. Non. C'est qui le meilleur ? Faut pas déconner, c'est Jeffress Nover. Jeffress Nover, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inventeur de PowerShell. Voilà. Et donc, le petit bouton Summit, il me permet d'afficher ce qu'on appelle un toast. Et donc, dans le toast, c'est juste pour vous montrer que j'arrive à lire les valeurs de mes champs de formulaire pour les afficher sous forme de toast. Mais j'aurais pu très bien faire toute autre chose avec ces données. Donc, on va aller voir le code. Donc, notre code est relativement simple. Une page avec un titre. Donc, simple formulaire. Donc, le nom de la page, en fait, ici, simple formulaire, c'est ce que vous retrouvez dans l'URL. Simplement, le nom de la page sert à créer l'URL. Ensuite, formulaire de démonstration, vous voyez, il vient de New UD Dashboard, du titre du Dashboard. Et donc, à l'intérieur de ce formulaire, enfin de cette page, j'ai créé un contrôle de type Input. Donc, New Input. Alors, c'est un petit peu particulier, la syntaxe. Mais une fois qu'on a compris, on se dit, oui, pourquoi pas, et puis on y va. Donc, en fait, toujours pareil, dans la partie Endpoint, c'est ici que le code est dynamique. Et donc, on définit comme des paramètres. Et en fait, ces paramètres vont correspondre à chacun de nos contrôles, chacun de nos zones de saisie. Et donc, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton soumettre, ça va peupler ces variables-là par le contenu qui aura été saisi. Alors, il faut que vous soyez vigilant dans le sens où les variables que l'on définit dans le blog param doivent complètement matcher ce que vous voyez ici, dans la partie Content Input Field. Ici, dans la partie Content, c'est du code statique qui me permet de générer l'affichage de ma page. Donc, j'ai trois zones de saisie. Donc, j'ai deux textbox, vous voyez. Donc, placeholder, c'est le texte que vous voyez par défaut, affiché. Vous voyez ici, quand mon formulaire est vide, on le voit. Alors bon, des fois, on a des petits problèmes de refresh, c'est rien. Il faut recommencer. Vous voyez, placeholder, c'est ça. Ça permet de pré-remplir les champs formulaires. Donc, très pratique. Et puis, ici, comme c'est une zone, c'est un combo box, j'ai défini mes valeurs. Donc ici, je les ai mises de manière statique, mais je pense que j'aurais pu relativement facilement aller les générer de façon dynamique. Donc voilà. Voilà comment on fait un petit formulaire simple. Rien de très compliqué, mais extrêmement pratique et quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant Universal Dashboard. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter ? J'ai plus beaucoup de temps. Ça tombe bien, on est pratiquement à la fin. Le formulaire d'évaluation. J'ai créé, donc, pour la démo, mais aussi parce que ça peut être bien lorsqu'on fait des webcasts, d'avoir un retour par les gens qui nous suivent. Donc, je vous ai créé un petit formulaire d'évaluation que je vous inviterai à remplir. Je vais coller le lien. Et ce qu'on va faire en plus, c'est que je vous disais que j'ai eu des goodies. Et les goodies, figurez-vous que c'est une licence Universal Dashboard pour ceux qui le désirent. Alors, en fait, j'ai réussi à obtenir, à la part d'Adam, 30 licences Universal Dashboard. Donc, comme on est moins de 30, ça tombe bien. Tous ceux qui souhaitent une licence, eh bien, je vais pouvoir vous en donner une. La seule chose que je vais vous demander, ça va être de remplir ce formulaire d'évaluation. Comme ça, j'aurai votre adresse mail et je pourrai vous renvoyer la licence Universal Dashboard. Donc, ce formulaire d'évaluation, avant que vous le remplissiez, je vais déjà vous le montrer. Alors, je le fais tourner, non pas sur ma machine, sinon pour vous y connecter, ce sera un peu difficile, mais j'ai un serveur qui tourne dans Azure. Et j'ai fait tourner mon Dashboard sur ce serveur-là. Alors, je vais aller voir l'URL. L'URL est ici. Je vous mets l'URL ici. Voilà. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer à saisir, si vous voulez, ou vous pouvez attendre la fin de la présentation pour être sûr que ce soit bien. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Donc, une zone prénom, une zone nom, une zone email. Alors, attention, je ne vous prends pas pour des neuneus. Il n'y a pas de double adresse mail. Donc, faites attention quand vous tapez avec vos moufles. Ne mettez pas une adresse erronée, sinon tant pis pour vous. Ensuite, qu'avez-vous pensé du sujet ? Donc, vous pouvez choisir. Si c'était nul à chier, n'hésitez pas à le dire. Qu'avez-vous pensé de l'animateur ? Bon, là, par contre, super, c'est bien. Et puis, si vous avez un feedback à nous faire, n'hésitez pas à le faire. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton Submit, ce que ça va faire, c'est que ça va concaténer tous ces champs de saisie. Je me crée un objet, si vous voulez, que je convertis en JSON. Et j'envoie ça à mon service REST que j'ai créé avec Universal Dashboard. Et donc, mon service REST, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement me créer un fichier texte dans lequel j'aurai toutes ces informations que vous aurez saisies. Et comme ça, je pourrai faire un post-traitement posteriori. Alors, j'aurais pu très bien m'envoyer un email. vous générez automatiquement les licences. Mais bon, je n'ai pas forcément eu le temps de le faire. Mais toujours est-il que c'est ce que ça va faire. Je vais vous montrer le code. Alors, donc ça, c'est déjà le code du formulaire. Donc, une simple page avec ici, comme tout à l'heure, un new id input. Dedans, je définis dans le blob param toutes mes variables qui vont recevoir les données de mes champs de formulaire. Ensuite, j'agrège toutes ces données dans un PS Custom Object, donc un objet PowerShell. Et j'utilise la commande PowerShell native, invoc-rest-method. Ce n'est pas une commande qui provient d'Universal Dashboard. Je vais invoquer un service Rest qui se trouve sur ma machine elle-même. J'ai un endpoint qui s'appelle Process. Et donc, je vais lui passer avec la méthode Post, avec le paramètre Body, donc une table de hachage qui contient une clé qui s'appelle Name et les données qui sont en fait une représentation JSON de mon objet PS Custom Object qui contient toutes les données du formulaire. Une fois que ça c'est fait, j'affiche un petit toast qui vous dit, ben merci, nous avons bien pris en compte vos remarques. Et j'efface avec le paramètre Clear Input, j'efface tous les champs de formulaire. Et le paramètre Duration me permet de dire, ben, le temps que va rester affiché mon toast. Ici, ce sont des millisecondes, donc il va rester affiché 5 secondes. Donc, dans la partie Content de mon contrôle, on est dans mon contrôle New UD Input. C'est la partie statique du formulaire. Donc, champ de saisie, prénom, nom, adresse mail. Une combo box, donc c'est un type select. Qu'avez-vous pensé du sujet ? Une deuxième, qu'avez-vous pensé de l'animateur ? Et enfin, le champ libre. Vous voyez que le bouton Submit, il s'est mis tout seul. Je n'ai pas eu besoin de le coder. Donc, maintenant, on va regarder comment j'ai créé le service REST, auquel je transmets les informations de formulaire. C'est extrêmement simple. La magie opère grâce à deux commandes. New UD Endpoint et Start UD REST API. Tout simplement. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va définir un point de terminaison. Donc, ce sera l'URL que je vais exposer sur Internet ou sur mon intranet, que je vais donner à qui veut bien l'utiliser. Donc, ici, elle s'appelle Process. Et donc, en fait, au final, ça donnera une URL de cette formula. Donc, localhost, si je suis sur ma machine locale. Le numéro du port. Donc, ici, j'ai dit que c'était port 80. Mais le lien, il y aura toujours le slash API. Ça, c'est codé en dur par Universal Dashboard. Après, moi, je peux personnaliser. C'est ici, le endpoint Process. C'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais j'aurais pu l'appeler comme je voulais. Voilà. Et donc, quand un utilisateur va m'envoyer de la donnée par le, avec une de votre REST méthode, le paramètre body et la table de hachage qui est ici. On voit qu'elle a une clé name, ma table de hachage. Et bien, c'est ça qui va me permettre de récupérer dans ma variable name, définie ici dans le bloc param. Je récupère la donnée transmise par, reçue par le web, en fait, reçue par une requête REST. Et donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je génère un GUI. pour être sûr de ne pas avoir deux fichiers qui portent le même nom. Et je crée un fichier dans mon répertoire CETAMP. Avec le nom généré... Enfin, le nom du fichier sera le GUI que j'ai généré précédemment. Et dans mon fichier, je mets tout simplement ce que j'ai reçu par le service web. Donc, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est super simple. Et pour le faire, pour le démarrer, mon service web, j'ai juste à exécuter, donc, mon script. Et j'ai une commande qui me permet de voir mes services web actifs. Enfin, mes services REST. Get UD REST API. Donc là, il me dit, tu as un service REST qui tourne sur le port 80. et qui est en écoute. Voilà. Donc, sur mon serveur dans Azure, j'ai la même chose. Donc, j'ai publié mon dashboard et j'ai démarré mon service REST. Donc, il est en écoute. Et lorsque vous cliquerez sur le bouton SUBMIT, et bien, ça va discuter avec mon service REST sur mon serveur. Et ça va aller écrire les données. Ah, ben, je... Voilà. Donc là, j'ai ouvert une session remote desktop sur mon serveur pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on va voir quelle est la dernière personne qui a suivi... Ah ben... Ah non. Ça, c'était toi, François, tout à l'heure. Si je trie par date... Voilà. Thierry. Voilà. C'était génial. Super. Vraiment intéressant. Beaucoup de potentiel. Présenté par quelqu'un de convaincu qu'il vend comme si c'était son bébé. Oui, c'est vrai. Tellement je suis emballé par ce produit que j'ai vraiment envie qu'il soit... Enfin, j'allais dire qu'il soit successful. Excusez-moi. C'est mon côté Jean-Claude Van Damme. Je ne trouve plus mes mots tellement je suis emballé par Universal dashboard. Voilà. Donc, non, je n'ai pas de billes dans la société, comme je vous disais, mais je trouve que c'est un produit qui est tellement bien que j'espère que franchement, qui va perdurer. Alors, je vais terminer ma présentation. Voilà. Donc, ça, c'est fait sur la partie pricing. Alors, tenez-vous bien. A votre avis, combien ça peut coûter Universal dashboard ? Ça... C'est quand même beaucoup de travail derrière. Eh bien, allez, roulement de tambour. Mais bon, le suspense, il y en a moins pour vous, puisque vous avez une licence gratos. Eh bien, le prix unique, c'est ridicule. C'est 25 dollars par licence. Donc, pour 25 dollars, eh bien, vous avez accès à toutes les évolutions d'Universal dashboard pendant un an. Et à l'issue de cette période d'un an, vous ne pourrez plus faire de mise à jour, mais vos dashboards continueront à fonctionner. Et vous êtes même remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Voilà. Donc, c'est 25 dollars par machine. Voilà. Donc, il faut une licence par serveur, tout simplement. Alors, il est pour en avoir discuté avec Adam, Adam Driscoll, donc le développeur d'Universal dashboard. Moi, je vous disais, 25 dollars, c'est limite pas assez cher pour être crédible. Je plaisante à peine en disant ça, parce que tellement c'est un produit génialissime, que je pense qu'il mériterait d'être vendu plus cher. Ceci étant, c'est très bien qu'il soit pas cher, mais le mode de licensing va évoluer, parce qu'effectivement, ça peut discréditer un produit d'être sous-évalué comme ça. Dans la prochaine évolution du tarif, je ne sais pas exactement comment ça va évoluer. Ce sera forcément un petit peu plus cher. Mais vous aurez une licence pour les développeurs qui, elle, n'expirera pas et qui sera permanente. Par contre, si vous voulez l'installer sur un serveur en prod, il faudra payer la licence. Moi, je trouve que c'est très bien, donc vous pourrez l'évaluer, le faire tourner, faire tourner un dashboard comme ça sur votre machine, gratuitement. Mais si vous voulez mettre votre dashboard en production sur un serveur, il faudra acheter une licence. Donc voilà. Je vais juste terminer sur les orientations futures d'Universal Dashboard. Donc sur le GitHub d'Universal Dashboard, dont vous trouverez le lien sur les slides après, eh bien Adam donne des grandes lignes, donc des évolutions attendues. Donc dans la version 1.6, vous aurez de nouveaux contrôles graphiques, parce que là, vous avez vu tout à l'heure sur Materialize CSS, le nombre de contrôles incroyables que l'on peut avoir. Donc aujourd'hui, on n'en a peut-être qu'un dixième d'implémentés. Ceci étant, c'est du HTML, c'est du JavaScript, et donc Universal Dashboard vous permet d'y avoir accès, même si Adam n'a pas développé les contrôles. D'ailleurs, il met régulièrement sur le GitHub des nouveaux contrôles qu'il a développés pour pouvoir être intégrés dans vos scripts. La version 1.6 intégrera également l'authentification Active Directory en SSO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'authentification Active Directory fonctionne dans la mesure où vous êtes quand même obligé de ressaisir login mot de passe. Dans la prochaine évolution, vous serez en full SSO, donc vous n'aurez même pas besoin de fournir login mot de passe. ça sera détecté et vous serez directement authentifié. Et il prévoit de mettre une fonctionnalité qui va faciliter le déploiement des dashboards dans Azure, dans 2IS, dans Docker. Voilà. Et dans la version 2, Adam est en train de travailler sur un outil pour faciliter le design des dashboards, pour faire du drag and drop de contrôle. Donc c'est un gros développement, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas évident à mettre en place. Bon. Au début, c'est un petit peu déroutant, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, avec ses colonnes, ses grilles. Mais une fois qu'on a compris, ça va très bien. Je ne suis pas sûr que finalement ce soit vraiment nécessaire un outil de design. Mais bon, pourquoi pas. Je finirai sur une petite pub. Voilà. Donc j'ai terminé sur la partie Universal Dashboard. Je vais prendre vos questions. Juste avant de finir, je voulais vous faire prendre connaissance que j'ai sorti la... Enfin, mon prochain livre à apparaître en avril. C'est une mise à jour de mon livre sur Windows PowerShell, les fondamentaux du langage. Où cette fois, je traite également de PowerShell Core. Donc voilà, j'explique comment faire les choses avec PowerShell Core, avec Windows PowerShell. Et puis aussi dans la partie... J'ai beaucoup retravaillé le chapitre sur le remoting, le remoting PowerShell. Où j'explique comment, à partir de PowerShell, on peut administrer des machines Linux. Enfin, envoyer un script, exécuter un script PowerShell à la fois sur des machines Windows, Linux et Mac. On peut le faire avec PowerShell Core. C'est assez bluffant. Voilà. Et on peut faire également l'inverse à partir de PowerShell Core sur Linux. On peut administrer du Windows ou du Mac. C'est vraiment assez impressionnant. Sans oublier mon livre qui est toujours édité chez Veni, sur PowerShell, fonctionnalités avancées. Où dedans vous allez trouver du DSC. Comment faire du DSC. Comment faire des scripts de qualité professionnelle. Où on va aller beaucoup plus loin sur le fonctionnement des fonctions avancées de PowerShell. Comment est-ce qu'on émet des objets bien structurés, etc. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté PowerShell que j'anime. Sur le site PowerShell scripting.com Sur lequel vous trouvez un forum qui est assez actif. Et voilà. Qui vous permettra d'avoir quelques news quand j'ai le temps d'en écrire. Et puis peut-être de venir discuter sur le forum. Voilà. Je vous ai mis ici les liens qui concernent PowerShell Dashboard. Enfin, Universal Dashboard. Donc la page d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure de démo. Ainsi que des exemples de code qu'Adam fournit sur son GitHub. Ainsi que la documentation de PowerShell Dashboard. Donc elle est assez complète sur le GitHub. Et si vous avez des remontées de bugs à faire. Ou des suggestions d'évolution. Vous pouvez les soumettre à Adam. Toujours sur GitHub. C'est une de l'un ici. Voilà. Il y a plusieurs repositoris GitHub. Donc c'est des fois un petit peu le bazar quand même. Mais bon. Globalement avec tous les liens que vous avez mis ici. Vous arriverez à trouver votre bonheur. Enfin, sur mon GitHub à moi. J'ai créé une repository Universal Dashboard. Où j'ai publié l'intégralité des scripts. Que je vous ai présenté ce soir. Ainsi que la présentation Powerpoint. Voilà. Donc j'espère que Universal Dashboard vous aura plu. Oui. Et puis que vous pourrez évangéliser. Et puis vous faire mousser auprès de vos collègues. Avec les beaux Dashboards que vous allez pouvoir faire. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Il y avait quelques questions. Donc il y en a que j'ai raté sûrement. Donc n'hésitez pas si je les oublie. Il y a une question de Stéphane concernant les pages. Parce qu'il y a un paramètre page. Il me semble. Que tu peux définir pour dire. Il faudrait savoir comment ça se passe exactement. Tu sais quand tu as du contenu sur plusieurs pages. Comment ça se passe ? Alors ça se passe de la manière suivante. Je vais reprendre un code. Alors voilà. Par exemple ici. A la fin voilà. Quand on démarre le Dashboard. Enfin non pas quand on démarre. Quand on crée le Dashboard. L'objet Dashboard avec la commande new UD Dashboard. On dit toutes les pages qui composent notre Dashboard. Donc ici on voit que c'est un tableau. Donc c'est un tableau qui contient une seule page. Donc quand vous n'avez qu'une seule page. Vous n'avez pas de menu hamburger. Vous savez. Le menu hamburger. Il se crée automatiquement dès lors que vous avez plusieurs pages. Donc. Par exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je fais un simple copier-coller de ma page. Donc ça ce sera page 2. Et ici. Dollar page 2. Je vais sauvegarder. Et ici. Dollar page 2. Je vais sauvegarder. J'en ai qu'il tourne. Je vais l'arrêter. Stop. C'est le dashboard. Donc. 05. Classic. 2. Donc voilà. J'ai créé un Dashboard avec deux pages. Donc. Si je n'ai pas fait de l'erreur. Normalement. Je devrais avoir le fameux menu hamburger. Voilà. On le voit ici. Et si je clique dessus. Voilà. Donc. On voit mes deux pages. C'est aussi simple que ça. Et. En plus. On peut. Ici. Sur la partie gauche. On peut mettre des icônes spéciales. Des icônes. Tout à fait. Personnalisées. Pour chaque page. C'est. C'est. C'est hallucinant tellement. C'est simple. Super. Ouais. Voilà. Parce que. Au niveau de chaque page. On a un paramètre. Qui s'appelle. Alors. Non. Là. Je ne suis pas sur ma page. Ma page. Elle est là. Si vous avez deux secondes. Je vais vous montrer. Alors. Les icônes. On en a des centaines. Alors. Vous voyez. Il y a vraiment des centaines. Il va aller chercher sur un site d'icônes. Je ne me souviens plus le nom. On pourrait retrouver ça. Dans le. Dans l'aide de la commande. Nuit des pages. Par exemple. Je vais choisir l'icône. L'icône Firefox. Et puis. Pour la page 2. Et puis. Je vais mettre. L'icône. L'icône. Bitcoin. Je sais qu'elle existe. Bicycle. Bitcoin. Voilà. Et vous allez voir. Et ça donne. Hop. Alors. Je ne rafraîchis pas mon formulaire. Parce que des fois. Ça ne marche pas. Il est préférable. De. 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 Revenir à l'URL. Racine. Pour bien recharger le formulaire. Et vous voyez. Ici. On voit l'icône Firefox. Et l'icône Bitcoin. Super cool. Ça va encore mal. Ouais. Ça va encore mal. Euh. La prochaine question. C'est concernant. Euh. Les API. Euh. C'est Stéphane aussi. Qui demandait. Concernant les performances. Tu sais. De l'API. Est-ce que tu as. Une façon de mesurer. Est-ce que tu sais. Par exemple. Si tu as. Si tu as. Si tu as. Si tu as du monde qui se connecte dessus. J'ai. J'ai. Pas fait. Assez de tests. Pour être capable. De vous dire. Ce que ça donne. En termes de montée en charge. J'en ai aucune idée. Mais. Ce que je peux vous dire. C'est que. Euh. Universal Dashboard. Donc. Là. Je vous ai fait les démos. Avec. Windows PowerShell. Et ça marche également. Très bien. Avec. PowerShell Core. Et. PowerShell Core. On sait que c'est. Beaucoup plus performant. Windows PowerShell. Donc. Je pense. Que la montée en charge. Elle sera en tout cas meilleure. Avec. Des. Des. Endpoints. Faits. PowerShell Core. Cool. Ouais. C'est. Surtout aujourd'hui. Là maintenant. Tout. Tout passe sur. PowerShell Core. Euh. Prochaine question. C'était. Julien. Qui demandait. Quel utilisateur. Fait tourner. Les scripts. Derrière. Les. Endpoints. Ah. Euh. C'est une bonne question. Et. Je m'attendais. A la voir. Et. Je n'ai pas eu temps. De regarder. Quels étaient. Les comptes. Associés. Euh. Merci. De m'avoir posé. Cette question. Ah. C'est pas. Tu peux. Tu peux bloguer dessus plus tard. Et puis. On recevra. Ton travail. Oui. J'avais prévu de. De regarder. Et. J'ai pas eu le temps. Euh. Ce que je peux vous dire. Euh. Non. Je veux pas vous dire de bêtises. Je. Faut que. Je creuse la question. Ok. Je ferai un article. Sur mon blog. Ouais. Effectivement. Je vois. Quelqu'un qui dit. que ça doit être le compte. Default 2IS. Euh. C'est. Pas sûr. Parce que c'est pas forcément 2IS. Qui tourne. Derrière. Ok. Donc là. Sur ta machine. T'as. 2IS est pas installé. Non. Pas du tout. C'est un espèce de. D'engine Java. Qui roule ça pour toi. Non. C'est. C'est. Enfin je veux dire. C'est. Ça s'appuie sur ASP.NET Core. En fait. Ah. Ok. D'accord. C'est ASP.NET Core. Qui crée un service. Ouais. C'est ASP.NET Core. Qui se débrouille. Et qui fait tout ça. Alors. Moi. Je suis pas trop dev. Donc. Je peux pas trop vous dire. Ce qu'il y a derrière. Ok. En tout cas. Ça s'appuie sur ASP.NET Core. Cool. Question. De Stéphane. Que penses-tu de l'idée suivante. Créer un REST API. Et puis un dashboard. Qui pointerait uniquement. Sur les fonctionnalités. Mises à disposition. Via le REST API. Est-ce que ça tiendrait la route. Au niveau performance. Est-ce que l'idée fait du sens. Ah oui. Ça a complètement du sens. Oui. Tout à fait. Alors. Les REST API. J'imagine. Qu'ils seraient. Eux. Répartis. Sur plusieurs serveurs. Éventuellement. Et on pourrait tout à fait. Avoir. Un dashboard. Qui irait récupérer. Les données. De ces différents. REST API. C'est un petit peu. Ce que j'ai fait. D'ailleurs. Dans le formulaire. D'évaluation. Moi. Je fais. J'utilise. Un REST API. Pour soumettre. Les données. De formulaires. Mais je pourrais. Très bien. De la même façon. Aller récupérer. Des données. De formulaires. Enfin. Des données. Un peu. N'importe. Tout. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Avec le. Le formulaire. Sur le crypto dashboard. Donc. Chaque donnée. Provient. D'un service. REST. Qui n'est pas fait. Avec Universal Dashboard. Mais ça aurait pu être le cas. Ok. Il y a Stéphane. Qui demande. Sur plusieurs serveurs. Combien de routes. Par serveur. Euh. Je ne sais pas. Je. Je n'ai pas évalué. Je. Je. Non. Je ne peux pas te répondre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions. Pour. Pour. Pour Arnaud. Ouais. Est-ce que j'ai raté une question. N'hésitez pas. A la réécrire. En attendant. Est-ce que tu peux. Peut-être. Peut-être. Donner le lien. Vers ton. Ton. Nouveau livre. Si. Les gens sont intéressés. C'est sûr. Datærk. C'est sûr. sleeps. Ça ne sera pas. Toi. Un nôtre. Taux. apparemment. Un nouveau niveau. rakreciphane. Un nouveau niveau. Un nouveau niveau. vaut 39 euros. Et il fait à peu près dans les 600 pages. Ok. Une bonne Bible. Oui, disons que ce livre-là, il est issu d'une division de mon livre précédent, PowerShell. Avant, le livre s'appelait Windows PowerShell Guide de référence pour l'administration système. On avait fait la version 1 avec mon co-auteur, la version 2, la version 3, la version 3 étant devenue énormissime, elle dépassait les 1000 pages. Pour la quatrième édition, on a décidé de la scinder en deux. C'est pour ça qu'on a fait des fondamentaux PowerShell et PowerShell avancé. Donc là, ce prochain livre, c'est la mise à jour des fondamentaux PowerShell. Ok. Ça fait du sens. Question ? C'est pas un peu de temps qu'on doit remercier Adam pour les licences gratuites. J'y manquerai pas. Et puis, n'hésitez pas à lui faire un retour sur Twitter. Et puis, à faire connaître Universal Dashboard parce que je pense que c'est vraiment un super outil qui mérite d'être connu. Et j'espère que c'est un produit qui va percer. Je ne manquerai pas de le dire personnellement aussi. Je le vois dans trois semaines au PowerShell Summit. Donc, il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a Cédric qui demandait est-ce qu'il y a des exemples pour l'authentification sur les dashboards ? Des exemples sur son site ? Son site ? Enfin, moi, je n'en ai pas publié encore. Je ne sais pas. Je pense que ce doit être le cas pour l'aide. Ok. On le mettra dans les notes. Je regarderai vite fait. Si je le trouve, je le mettra dans les notes du meeting. La documentation est assez bien faite. Donc, quand vous êtes sur le site le guidebook, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton Read. Parce que je me suis fait avoir au début, je me disais qu'il n'y a pas de documentation. Mais en fait, il faut cliquer sur Read. Et là, en fait, dans la partie gauche, vous avez accès à l'aide sur qui vous explique Login Pages. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Il vous met des exemples. Comment s'authentifier avec un compte Microsoft. C'est super, ça. Authentification en route. Voilà ce que je disais. Donc, il prend en charge Facebook, Twitter, Google et Microsoft. Excellent. Et j'ai testé. Ça fonctionne. Oui, je me souviens que tu m'avais montré ça au MVP Summit. Oui. Cool. Justement, c'est quelque chose que je veux intégrer aussi dans le module MVP. Donc, peut-être que je peux utiliser ça. Tout à fait. Donc, l'authentification AD, c'est pour la version 1.6. Donc, c'est imminent. Alors, l'authentification AD, elle marche aujourd'hui, mais ça vous oblige à passer par un formulaire de Login ou de Pass. Par contre, dans la prochaine évolution, ce sera le SSO. Donc, vous n'aurez plus besoin de rentrer quoi que ce soit. Je pense que j'ai posé toutes les questions. Est-ce que j'en ai oublié ? Là, il y avait HN qui posait une question sur ton livre. Oui, oui. Laquelle ? C'est dans une des dernières questions. Je sais qu'on ne supprimera jamais le livre, mais de plus en plus de mocs sont en alternative. Est-ce quelque chose que tu fais ? Penses-tu en faire ? Est-ce que tu vas faire des mocs, en fait, c'est la question. Les mocs, qui sont les supports de cours Microsoft ? Oui, je pense ça doit être ça auquel il fait référence. On va le laisser confirmer dans le chat, peut-être. Oui. Il y a Stéphane qui demande si tu viens au PowerShell Saturday. Ce mois de septembre, je pense. 15 ou 16 ? D'ici le mois de septembre, oui, je pense que je dois pouvoir réserver la date pour pouvoir venir. Le 15 septembre ? Oui. Je vais le mettre dans mon agenda et je vais faire mon possible pour venir. Excellent. Alors, le moc Massive Open Online Course. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, j'ai été sollicité... Oui, voilà, des vidéos en ligne, quoi. Oui. Effectivement, c'est quelque chose auquel je pense depuis un petit moment. J'ai été sollicité par LinkedIn Learning pour en faire. Donc, je vais probablement faire un essai avec LinkedIn Learning. Voilà. Mais effectivement, les livres, c'est bien, mais c'est énormément de travail. Et puis, c'est absolument pas rémunérateur. Même si on ne fait pas ça pour l'argent, c'est démoralisant le fait de recevoir des cacahuètes. Pour un livre, titre d'indication, pour un livre vendu à 39 euros, mon co-auteur et moi, on se partage 2,50 euros. voilà, comme on en est rémunérateur chez E&I, c'est waouh. Waouh, intense. Sinon, voilà, j'envisageais d'écrire, il y a une autre plateforme qui s'appelle LeanPub, où là, cette plateforme-là, c'est de la vente directe, du producteur au consommateur, où on peut vendre des livres et les royalties, on touche jusqu'à 70 ou 80%. Donc là, c'est... Beaucoup plus intéressant, en effet. C'est intéressant. donc, le prochain livre que j'écrirai, il sera certainement publié sur LeanPub. Donc, il n'y aura plus de version papier, mais ce sera juste du PDF. Cool. Excellent. Bon. C'est sur LeanPub aussi, c'est lui qui m'a fait connaître sur cette plateforme. Parfait. Moi, il va falloir que je vous laisse parce que j'ai un meeting en ce moment qui vient de commencer. Donc, je vais... Merci encore à nouveau, Arnaud, c'était vraiment très apprécié et puis c'était super intéressant. Et puis, merci pour les goodies. Rappel à tout le monde, allez dire merci à Adam sur Twitter. Et puis... Oui. Et puis, c'est encore gros merci, Arnaud. Et puis, notre prochain meeting, c'est le 15 ou 16 avril, il me semble. sur VMware PowerCLA. Donc, voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée, bonne journée. Également. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.